Salut tout le monde, c'est Cynthia. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un maquillage inspiré de l'actrice Kristen Stewart, qui est Bella dans Twilight en passant. Elle fait souvent le même genre de maquillage, ça va être souvent avec du bleu ou du argent, puis il va toujours avoir du brun. Donc c'est toujours une espèce de smokey eye léger, mais dans les tons de brun. Je trouvais ça vraiment joli, donc je voulais vous montrer comment le faire. Avant chaque maquillage, on va commencer par mettre une base d'ombre à paupières. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un cachet. C'est juste pour tenir le maquillage plus longtemps. Et aussi comme ça, ça va faire ressortir les couleurs. Je vais prendre une ombre à paupières argent, comme celle-là ici. Ici c'est un argent bleuté, ça ne dérange pas aussi parce qu'il y a souvent cette couleur-là sur les yeux. Je vais la mettre sur ma paupière mobile, comme celle-ci. Je vais aller chercher une ombre à paupières blanche irisée pour faire la lumière au coin interne. Avec le même pinceau, et j'en mets un peu en haut, un peu en bas. Ensuite on va commencer à aller foncir toute la partie extérieure. Avec des couleurs taupe, comme celle-ci, des espèces de brun foncé, on va aller au dernier tiers de l'oeil. On va aller y en mettre ici. On va remonter. Et comme ça, on va commencer à placer un peu notre forme. Elle, elle fait souvent ses yeux vraiment sur le long. Pas trop haut. Donc, en mettant un peu de foncé, un peu d'ombre dans le creux, on peut tout de suite aller faire notre forme. Comme ça. Maintenant, avec un petit pinceau qu'on appelle les Pencil Brush, on va aller prendre un brun foncé. Ça peut être une couleur comme ça. Donc, brillant de préférence. Et je vais commencer à aller faire l'effet charbonneux. Donc, mettre du foncé au ras des cils. Sur tout le long de la paupière. Pour créer un effet smoky. En même temps, c'est pas trop marqué. C'est quelque chose de flou. Juste comme ça. Ensuite, on va faire la même chose en bas de l'oeil. Donc, on va regarder en haut. Et vous allez faire un petit halo brun autour des yeux. Et encore là, les deux doivent se rejoindre. En haut et en bas. Et je le dégrade vers l'extérieur de l'oeil. Avec un pinceau pour le creux. Je vais prendre encore un peu de brun foncé. Et on va aller faire le creux de l'oeil. Donc, je pars de où est-ce que j'ai fait mon espèce d'eyeliner estompé. Et je remonte dans le coin externe. Et un peu dans le creux ici. Légèrement. En insistant plus sur le coin extérieur. Et là, je vais juste fondre un peu avec un plus gros pinceau. Mon contour. Donc, vous allez fondre pour ne pas que le contour soit trop marqué. Et vous dégradez vraiment doucement vers l'extérieur de l'oeil. Ensuite, je vais reprendre mon petit pinceau pour le creux. Je vais juste mettre un petit peu d'ombre en paupières noires. Juste pour vraiment foncir le coin externe. Je remets juste un petit peu en V au coin extérieur. Juste pour donner encore plus de dimension à l'oeil. Ça va faire plus joli. Maintenant, on peut aller passer au crayon. Vous allez prendre votre crayon noir côle. Comme ça. Vous allez tracer la ligne des cils. C'est pas grave si c'est pas super droit. Parce que on va aller l'effacer un petit peu après. Donc, tout le long. Et vous allez l'étirer un peu. Vu qu'on veut avoir un effet un petit peu du choc. Vous allez passer un peu jusqu'où vous avez maquillé. Et je vais aller en mettre aussi à l'intérieur de l'oeil. Donc, on efface un peu le trait de crayon pour donner un air plus sexy. Je reviens sur le pinceau. Vous allez juste vraiment frotter un peu le crayon noir. Sur place. Et comme ça. Donc, voilà. Après ça, vous allez faire vos retouches. Et quand vous aimez toutes les couleurs, comment elles sont placées. On va aller faire le mascara. Je vais juste aller définir un peu plus le haut des cils avec un l'aneur liquide. Donc, juste mettre un petit peu de l'aneur liquide. Vraiment au ras des cils. Pour faire un noir plus profond. Vu que le crayon noir, on vient de l'effacer. Et là, c'est vrai. On va aller mettre... En fait, je vais recourber mes cils parce que j'ai les cils droit. Et on va mettre le mascara. Vous pouvez en mettre un tout petit peu en bas. Et là, on va remplir nos sourcils vite vite. Donc, vous prenez soit de la poudre ou un crayon, comme vous préférez. Les sourcils sont assez foncés, assez droits. Pour faire un peu plus comme les sourcils de Kristen Stewart, qui sont bien plus foncés que les miens, je vais prendre une ombre à paupières mat qui est brune. Je vais juste les foncir légèrement. Je vais juste les petits coups et je vais être vraiment pas fort. Je vais juste donner un air un peu plus méchant. Puis, vu qu'on a fait les yeux foncés, on va aller ajuster les sourcils. Si vous voulez donner un air encore plus comme Kristen, j'ai remarqué que souvent sur ces maquillages, la maquilleuse allait prendre un petit peu d'ombre à paupières brune, qu'elle va descendre ou partir avec un gros pinceau du sourcil et vous descendez un peu ici. Donc, vous pouvez descendre même tout le long du nez, mais juste comme ça, ça va définir encore plus les yeux. C'est vraiment très léger, mais j'ai remarqué qu'elle avait ça. Ça vous fait un espèce de regard un peu plus profond. Donc voilà, tu sais, c'est pour les yeux. Maintenant, on va aller faire le teint comme d'habitude. Pour ça, vous allez enlever les excédents qui sont tombés. Juste enlever l'ombre à paupières qui est tombée. Je vais commencer par aller faire mes cernes. C'est important de vraiment bien cacher vos cernes quand vous portez des maquillages foncés comme ça, parce que la couleur qui est brune et noire, ça peut venir faire ressortir toutes vos cernes. Donc vraiment bien camoufler. Parce qu'avec un smokey eye, on peut vite avoir l'air fatigué. Vous faites des zones d'ombre sur le visage, vous pouvez aller les camoufler. En dessous de la bouche, autour du nez, c'est souvent rouge. Vous avez des petits boutons, des petites imperfections. On va cacher ça maintenant avec le cachet. Et maintenant, on va aller faire le fond de teint. Juste en mettre aux ondes qui en ont besoin. Pour le blush, je vais y aller avec quelque chose qui est plus prêche que rose. Quelque chose comme ça ici. Vous souriez et vous l'appliquez sur la pommette. En dégradant un petit peu vers la tempe. Juste pour dire que vous avez un petit peu bas de mine. Pour en mettre trop, parce que les yeux vont être la tension dans ce maquillage-là. On va maintenant foudrir juste avec la poudre que vous mettez après votre fond de teint pour le faire tenir. Évidemment, quand on a les yeux foncés comme ça, on va essayer de pâlir la bouche un peu pour ne pas qu'elle vole la vedette aux yeux. Christine porte souvent des rouges à lèvres qui sont vraiment roses ou neutres dans les tons plus beige-rose. Donc je vais faire un mélange de ces deux couleurs-là. Vous pouvez mettre votre crayon à lèvres avant si vous voulez. Je vais y aller directement. Donc c'est ça, si je voulais garder les lèvres mattes à votre gauche, je vais juste les rendre un peu plus... Je vais leur donner un effet un peu plus hydraté. Donc avec un gloss de la même couleur ou transparent. Je vais juste en mettre un peu au centre des lèvres. Donc c'est ce qui termine notre maquillage. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis vite à très bientôt parce que j'ai hâte de vous faire d'autres vidéos. Donc salut les filles, merci de m'avoir écoutée. Bye!